Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La fête de la miséricorde que nous avons célébrée ce week-end est toujours l'occasion de contempler les blessures du Christ. Et je crois que quand on prend le temps de s'y arrêter, de s'interroger même sur la présence de ces blessures, on comprend qu'il y a là un très grand mystère. Comment se fait-il que le corps glorifié soit un corps blessé ? Pour nous, l'homme parfait, c'est un homme intègre, complet, guéri. Les pères de l'église ont beaucoup réfléchi à cette question et saint Thomas d'Aquin donne cinq raisons pour lesquelles les blessures du Christ sont convenables pour le corps glorieux. Et les raisons qu'il invoque sont extrêmement touchantes. D'abord, évidemment, ce n'est pas une question que le Christ aurait été incapable de guérir ses blessures, mais au contraire, il les porte comme un trophée de sa victoire. C'est-à-dire que les blessures du Christ ne sont pas une difformité, elles sont une dignité. Nous envisageons la blessure comme une perte. Mais les blessures du Christ sont un signe d'amour. Elles sont un témoignage de ce qu'il a fait par amour pour nous. Quand on voit ces blessures, on voit ce que nous lui avons fait, qui était motivé par la volonté d'une mise à mort, et on voit qu'il est vivant et qu'il nous offre sa vie et qu'il pardonne. Il est vivant, c'est-à-dire il est ressuscité. Que ce soit en grec ou en latin, que ce soit anastasis ou ressurexit, la résurrection, c'est le mystère de celui qui se lève d'entre les morts, celui qui est à nouveau debout, celui qui se relève. Donc les blessures, elles attestent aussi que c'est bien de Jésus dont on parle. Ce n'est pas une autre personne. C'est bien celui qui a souffert la passion, qui est la crucifixion et qui est mort sur la croix. C'est bien lui. C'est bien lui qui est vivant le troisième jour dans le jardin de la résurrection. Donc ces blessures sont à la fois adressées à nous, c'est bien moi. Regardez mes mains et mes pieds. Mettez les doigts dans mon côté, c'est bien moi. Et ces blessures sont aussi une parole adressée au Père éternel. « Vois comme je les ai aimés, Père. Vois ce que j'ai enduré. Vois la mort que j'ai subie pour eux. Alors je t'en prie, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces blessures sont source de vie parce qu'elles sont un appel au pardon. Il y a vraiment de quoi nous bouleverser le cœur. Combien de fois dans les épreuves on se dit « Mais Dieu m'a oublié. Comment Dieu pourrait-il me comprendre ? Mais est-ce que Dieu qui a tant d'affaires importantes pourrait se soucier de ce que je vis ? Et si Dieu qui est tout-puissant a laissé le mal déferler sur le monde, c'est peut-être qu'il ne peut pas l'arrêter, peut-être qu'il n'y peut rien, peut-être que ça ne lui fait rien que je souffre autant. » Mais quand on regarde les blessures du Christ, on entend la réponse de Jésus. « Non, je ne t'oublie pas. Le mal qui t'affecte me fait souffrir à moi aussi, bien plus, bien davantage. » Donc oui, Dieu est miséricordieux. Donc oui, Dieu nous aime profondément, totalement, tendrement. Et ces blessures témoignent du prix qu'il est prêt à payer pour nous. Ce sont ces blessures qui nous introduisent dans le mystère de la miséricorde. Mais n'oublions jamais que, en Dieu, tout est simple, tout est un, et tous les attributs de Dieu sont des attributs de son amour. Autrement dit, la miséricorde, c'est une dimension particulière de l'amour un, unique et simple, mais il en est de même de la justice de Dieu. La justice ne s'oppose pas à la miséricorde, dans ce sens que la justice aussi est une expression de l'amour de Dieu, et ces blessures qui nous guérissent, et ces blessures dans lesquelles nous trouvons les sources du pardon, peuvent aussi être celles qui conduisent à notre condamnation. C'est-à-dire que le Seigneur, par le témoignage de ces blessures, dit à ceux qui s'endurcissent, « Voilà ce que j'ai enduré par amour pour toi. Quand j'étais sur la croix, le soldat m'a transpercé le côté. Mon cœur s'est littéralement ouvert pour toi, et tu n'as pas voulu entrer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus ? Mais tu as refusé. » Et donc cette tendresse qui s'ouvre, cette tendresse qui pardonne, est aussi la tendresse de Dieu qui permet à celui qui ne veut pas entrer de ne pas entrer. La tragédie des cœurs endurcis, c'est que Dieu est tendre. Quand Dieu dit à certains « Vous n'entrerez pas dans ma joie », ce n'est pas une dénonciation, c'est l'acceptation de la prière qu'ils ont offerte en réponse au témoignage des blessures miséricordieuses. Une fois de plus, la théologie de saint Thomas est complètement bouleversante et mystique. Dans la continuité de la fête de la miséricorde, demandons aux frères et sœurs la grâce aujourd'hui de pouvoir habiter dans les blessures du Christ, de pouvoir entrer dans le côté ouvert pour servir de refuge aux pécheurs. Venons à la source, établissons-y notre campement. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi, l'Étare, Alléluia.